bonjour à toutes et à tous j'ai trouvé sur banggood un porte fusibles avec un visuel sur les fusibles qui auront brûlé qui ont fondu vous avez déjà parlé sauf erreur d'un projet pour le camping avec un système de remorque etc et je voulais à l'intérieur installer tout un système électrique bien évidemment qui va être en 12 volts et pour avoir un système de dépannage rapide et ben j'ai trouvé justement ce porte fusible où on a des leds qui vont nous indiquer où on a un défaut au niveau des fusibles donc il est livré ici avec tout ce qu'il faut pour le raccorder donc on a toute une panoplie de fusibles qui vont de 3 à 30 ampères ensuite on a une dizaine de cosses pour faire le raccordement ici je vais le brancher et on va un petit peu voir comment ça fonctionne je l'ai raccordé sur mon alimentation donc ici on a l'alimentation principale du plus on peut aller jusqu'à 100 ampères et 32 volts donc c'est utilisable également sur par exemple des poids lourds qui fonctionnent en 24 volts des installations solaires ce qui va être mon cas mais je serai sur la partie 12 volts mais on peut être sur une partie 24 volts également sans modification du porte fusible ensuite ici on a une ampoule qui sera le consommateur témoin voilà donc maintenant j'ai aussi rajouté effectivement là le fusible donc je mets sous tension voilà donc on a notre ampoule qui s'allume et ici tout est alors pourquoi celle-ci elles sont aussi éteintes alors qu'il n'y a pas de fusible et ben tant donné qu'il n'y a rien qui est raccordé on n'a pas un retour à la masse ce qui fait qu'on n'a aucun courant qui peut qui peut passer si maintenant j'ai le fusible qui font et ben ici on voit tout de suite que la led est allumée et qu'on a un défaut sur le fusible on a à l'intérieur ici donc les deux cosses ici de la fusible sont empontées par la led et une résistance qui est en série ce qui permet de laisser passer un tout petit courant et qui allume la led donc là on a toutes les autres l'aide bien évidemment qui vont réagir de la même façon et du moment qu'on remet le fusible on va court-circuiter donc le petit circuit avec la led et la résistance en série là l'ampoule ça rallume de nouveau et ici on a la led qui c'est donc ça je trouve vraiment c'est un très bon système là aussi je comprends pas pourquoi par exemple les constructeurs automobiles n'utilisent pas ce genre de portes fusibles absolument comment c'est pas mal la galère pour les trouver quels fusibles à griller souvent c'est très mal placé en plus c'est sous le volant sur le côté entre là le montant de porte et le tableau de bord enfin c'est des fois c'est compliqué dans les camping-cars aussi c'est souvent assez assez compliqué pour aller voir il les place en général à des endroits qui sont pas très accessibles et justement avec ce système là et ben tout de suite on arrive on voit quel fusible aura aura griller voilà comme d'habitude je vous mettrai le lien dans la description et je vous dis à tout bientôt